bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo comme vous pouvez le constater le décor a changé parce que l'appartement a changé et comme promis aujourd'hui on va se concentrer sur l'alimentation ce qu'il ne faut pas manger et ce qu'il faudrait idéalement manger ou du moins le plus possible c'est parti alors vous avez sûrement lu beaucoup d'articles beaucoup de livres vous avez peut-être vu des nutritionnistes ou des conseillers alimentaires ou des médecins ou des gastrologues c'est quoi encore et généralement c'est les conseils parfois contradictoires mais par contre une chose qui est assez commun dès qu'on commence à aller voir des gens qui se passent vraiment c'est que tout le monde déconseille mais vraiment d'abolir tout ce qui est à base de lait le lait faut arrêter le lait c'est pour les veaux normalement vous comprenez c'est on a développé un produit pour les hommes mais en fait ça l'est pas et passé vos 15 ans en fait le lait vous commencez à avoir du mal à digérer et pire que ça en fait il devient nocif pour vous du coup tant que possible ne buvez pas de lait ne mangez pas de yaourt éviter le fromage au maximum vraiment si vous pouvez éviter donc les yaourts au lait bah éviter franchement c'était déjà pas mal moi j'adorais ça vraiment j'ai des soirs je me faisais quatre yaourts ou six yaourts d'affilée je kiffais ça vraiment beaucoup mais je remarque depuis que j'ai arrêté c'est pas beaucoup mieux également comme faux c'est difficile je sais que c'est très difficile il ya des des choses qu'on n'a pas envie d'arrêter j'adore chocolat chaud aussi avec du lait on parlait pas mais voilà j'ai arrêté ça aussi parce que bah c'est vraiment nocif quoi et je le vois maintenant dès que j'en mange ça me ça me fait mal comme ça me fait ça me je sens que ça me travaille que mon corps n'en veut plus mon corps n'en veut plus ce qui est bien c'est qu'il est palliatif c'est à dire que des yaourts maintenant au soja ou lait de soja ou lait d'amande il y en a beaucoup ça se trouve facilement et vraiment ils sont très bons quoi je regarde pas du tout du coup les anciens yaourts même si le goût est un peu différent il est vrai franchement si vous arrêtez un mois après vous voyez plus différente enfin disons vous voyez très bien le pli quoi donc franchement arrêter le lait autant que possible vraiment essayez vous verrez vous faites c'est d'essayer d'arrêter un mois deux mois je pense que vous verrez une différence c'est c'est sûr donc d'abord première chose le lait on arrête deuxième chose les produits transformés ça c'est pas une grande nouvelle je pense que tout le monde vous l'a dit vous voyez plus liens un peu partout et évidemment tout ce que vous achetez déjà prêt fait prêt prêt cuit prêt assaisonnée par un chien ça se garde pas naturellement tout ça donc ils sont obligés d'ajouter des éditifs d'ajouter des des produits que dont on n'a pas besoin en fait si vous voulez et le problème c'est que la plupart des éditifs sont nocifs également et que donc le plus possible faut éviter alors je sais bien que parfois on n'a pas le temps parfois on n'a pas ce qu'il faut parfois on a vraiment faim et ce qu'on a sous nos yeux ou à proximité bah c'est que ça donc bah oui on fait on fait avec mais vraiment tant que possible si vous devez prendre des produits transformés ou déjà des produits cuits machin essayer de prendre des choses qui soient bonnes et essayer de lire ce qu'il y a derrière derrière tout à l'heure dernier dernier point je vous parlerai d'une application qui m'a aussi révolutionné mon mon choix dans ce que j'achète et qui vous aidera beaucoup dans ce domaine là troisième chose ce sont les fast-food et oui les amis des fast-food faut arrêter vraiment vraiment et en merdo en tête leur mcdo je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler je pense que même ceux qui vont savent déjà à quel point c'est de la merde vraiment à sac c'est bon je sais pas ce qu'ils foutent dedans mais quand tu manges tu as l'air de manger tout bon mais en fait c'est 100% pourri 100% pour y en plus c'est cher franchement mais vous avez des trucs très bons pariette ou bien meilleur même des burgers vous avez des burgers qui sont bien meilleurs pour le même prix quoi on fait quasiment vous mettez un euro de plus d'euros de plus et des bons burgers quoi et là vous devez payer super cher pour manger de la bouffe qui est pas de la bouffe quoi et franchement ça me ça m'attriste de voir à quel point les gens vont aller chez mcdo alors à quel point c'est mauvais à quel point c'est chiant ce que j'ai envie de voir ça coûte 3 euros le big mac tu vois tu peux te dire ça que c'est pas cher ça remplit monté content mais c'est même pas le cas ça coûte cher donc bref fast-food stop est vraiment ça de même pour burger king kfc et j'en passe c'est vraiment quelque chose c'est un peu comme si vous voulez les bruits transformé c'est vraiment qu'on faisait pas le choix qu'il ya que ça autour sur le bord de tomber en syncope vous avez faim pourquoi pas voilà vous faites un petit est une petite exception mais ça doit rester vraiment ponctuelle c'est très rare vraiment arrêter le fast food c'est très bon alors maintenant je vais vous parler de ce qu'il faudrait manger ça c'est plus compliqué parce que ça dépend de vous on vit ça dépend de comment on vit aussi du temps qu'on a de ce qu'on a leurs alentours notre budget également ça c'est aussi trop à l'éthique donc la première chose c'est essayer de manger bio évidemment mais bon je sais bien que ça coûte beaucoup plus cher le bio que ça demande un budget mais après il faut aussi que vous compreniez que ce que vous ingérez c'est ce qui fait que votre santé est bonne et votre mental est bon et que votre énergie est bonne et ça en fait c'est la base de toutes vos activités de tout de bien de tout votre bien-être donc c'est super important donc je sais bien que les gens n'ont pas forcément envie de mettre du budget dans l'alimentation alors qu'en fait ça devrait être votre priorité dans le budget c'est à dire qu'en premier évidemment il ya le loyer parce que bon quand même ça va revivre d'accord mais en deux ça doit être l'alimentation parce que c'est vraiment important et ça en fait on commence on a tendance à l'oublier en fait parce que bah on est il ya plein de choses qui nous entoure entre les netflix les sorties des bars les voyages machin on se dit je vais aller les dessous pour autre chose machin mais en fait l'alimentation c'est trop important pour les mettre de côté donc vraiment mettez l'accent là dessus c'est hyper important et limite manger moins et manger mieux vraiment c'est ça ça vaut pour n'importe qui parce que vous avez beau ne pas avoir de missy ou de maladies de la 2 du système digestif si vous mangez très mal de toute façon vers 40 50 ans vous allez développer des problèmes et des gros problèmes je peux vous l'assurer il n'y a pas de mec qui échappe à ça et si on a c'est probablement parce qu'ils sont dans un environnement qui à l'époque était bien meilleur que ce qu'on a maintenant donc bref c'est vraiment super important l'alimentation donc le bio je t'ai déjà dit essaye de manger équilibré alors que ça ça va être soit peut-être de soi mais je préfère le rappeler alors pas trop de viande éviter la viande rouge le principal est vraiment faux mais viande rouge je sais à quel point j'adore ça également mais il faut j'en mange de moins en moins c'est pas toujours facile mais j'en mange de moins en moins essayer de manger moins de viande aussi je sais bien que c'est pas facile non plus mais il ya plein de légumineuses de légumes qui franchement vous permettent d'avoir des apports protéiniques très très suffisant et d'avoir l'estomac rempli quoi franchement et si possible du coup concentrez vous sur le poulet et le poisson sont des viandes les moins agressives ça c'est super important donc voilà et dernière chose essayez de quand vous mangez de toujours avoir quelque chose qui absorbe vos sucs digestifs ça c'était du coup le docteur portale qui me l'a appris et j'ai vraiment pu le constater dans la vie de tous les jours c'est quand je mange le quand je mange du riz par exemple le riz étant le plus puissant dans le sens absorbeur de sucs digestifs c'est vraiment le riz et c'est pour ça que japonais enfin les japonais que les asiatiques en général n'ont pas de problème digestif parce que parce que en fait les asiatiques leur alimentation est à base de riz et du coup tout ce qu'ils mangent est très peu agressif pour leur intestin parce que les sucs digestifs sont absorbés par le riz donc franchement si vous pouvez manger du riz tous les jours c'est un peu compliqué parce que on pourrait se lasser c'est vrai mais essayer d'en manger le plus possible avec ce que vous mangez donc tout ce qui est féculents ça marche aussi comme pommes de terre les pâtes la semoule le pain le pain vraiment c'est voilà c'est le dernier rempart on va dire mais voilà c'est pas le plus conseillé mais vraiment si vous mangez par exemple un repas sans féculents mettez au moins un peu de pain un truc un peu consistant quoi quelque chose qui qui va absorber les sucs digestifs parce qu'en fait les sucs digestifs sont hyper acides et est en fait votre intestin a besoin de ça pour évidemment disséquer tout ce que vous mangez et le problème c'est que ces sucs digestifs ils sont très très acides et si vous êtes un peu fragiles au fur et à mesure que vous visez et bien évidemment ça va vous attaquer les parois intestinels et du coup à force à vous vous irriter et ça vous créez des problèmes donc par contre si vous mangez du riz ou des produits absorbants à ce moment là les suggestifs sont beaucoup nocifs et du coup votre corps est beaucoup moins d'agressé et vous avez beaucoup de problèmes alors le seul pendant de ça c'est qu'il faut faire attention du coup à la constipation c'est à dire que si vous mangez beaucoup de riz mais pas de légumes avec à ce moment là vous faites ça vous constipez et ça c'est pas plus qu'on veut ce qu'on veut c'est un système digestif qui peut fluide c'est à dire qu'il n'y ait pas de problème de de sel ou quoi que ce soit donc il faut que si vous mangez des féculents il faut associer avec ça un minimum de légumes je vous dis pas de manger autant de riz que de légumes mais un minimum vraiment un minimum il faut qu'il y ait des fibres vous les prenez comme vous voulez mais il faut qu'il y ait des fibres il faut pas vous savez constipé sinon vos sels restent dans votre tube digestif votre ou votre colon et ça peut accroître vos informations ou du moins ont développé et du coup c'est pas ce qu'on veut on veut vraiment que tous les jours limite enfin il faut que tous les jours vous ayez à la selle quoi c'est je sais bien que c'est pas très marrant comme ce sujet mais c'est important en fait vraiment il faut éviter la constipation c'est par contre c'est vraiment quelque chose que voilà qu'on m'a appris aussi et qu'avant je faisais pas trop attention à ça j'ai allé quand j'avais envie d'y aller mais en fait c'est pas bon il faut enfin il faut y aller il faut que ce soit tous les jours et pour ça tous les jours il faut vous manger des fibres donc c'est super important de manger équilibré avec des produits qui absorbent la sud gastrique c'est quelque chose vraiment essayé ça vous changez la vie voilà alors après tout ça vous avez je pense que vous avez peut-être l'impression que je vous mets beaucoup de barrières ou beaucoup d'interdiction mais voilà vraiment essayer de respecter ça le plus possible parce que je sais bien que parfois on n'a pas envie parfois on veut se faire plaisir et ça je ne comprends mieux que personne vraiment croyez moi je comprends mieux que personne mais si vous devez manger du sucre après votre repas si vous devez manger des choses du fromage de la charcuterie machin essayez de le faire justement après le repas c'est bien que c'est pas très commun mais si vous devez manger un dessert très sucré même si vous devez manger un dessert au lait un tout dans le genre ce qu'on sait vraiment pas mais voilà essayer de manger vraiment juste après le repas parce que en fait l'avantage c'est que si vous mangez un dessert juste après votre repas équilibré par en fait il sera beaucoup mieux accepté par votre organisme parce qu'en fait il sera mélangé du coup au reste de votre repas et en plus il ira dans dans les dans les produits absorbants ce qui fait qu'en fait ça va pas détériorer votre intestin ou votre côlon puisque du coup les sucs gastriques sont bien absorbés et vous n'aurez pas de problème avec ça donc franchement dans les 20 minutes vous avez fini votre repas et c'est manger du dessert et éviter du coup les snacks que ce soit c'est c'est ce qui a généralement plus dangereux quoi donc voilà ça fait beaucoup de choses à retenir je sais bien et s'il ya petit à petit mais je suis sûr que si vous faites ça vous allez voir des améliorations c'est certain ne serait-ce que dans votre digestion ne serait-ce que votre énergie dans tout vraiment essayé vous avez rien à perdre vous avez tout à gagner vraiment alors oui en dernier je voulais parler d'une application qui m'a vraiment changé la vie dans ce que j'achète ça s'appelle du cas alors non je suis pas sponsorisé par eux malheureusement j'ai même payé pour le premium mais c'est une application franchement qui est top et je vous la conseille je vais mettre le lien un petit peu au dessus là je pense c'est une application ou en fait vous scannez les codes barres des produits mais il vous donne une note sur le produit à dire ce qu'il est bon à manger ce qui est nutritif est-ce qu'il y ait des éditifs qui sont dangereux ou pas et et du coup c'est super bien parce que en fait dès que vous voyez un produit qui est au dessus de 50 bah généralement vous pouvez prendre c'est très bon après il est parfois vous êtes surpris de voir des produits qui sont à 100 ou à 90 ou à 80 et là vous êtes content super j'attends un produit qui est bon quoi et parfois vous avez des produits qui sont à 0 ou à 10 ou à 20 et là là par contre ça faut vraiment éviter c'est des produits qui sont soit trop gras soit trop sucré soit des additifs dangereux donc faut vraiment faire attention surtout aux additifs parce que bon si vous prenez des petits gâteaux on est d'accord que c'est pas équilibré donc c'est forcément sucré ou un peu gras mais bon ça je peux comprendre qu'on a envie de faire plaisir on a envie de faire plaisir de temps en temps néanmoins faut vraiment faire attention à ce que vous mangez encore une fois donc essayer d'en prendre le minimum vous faire plaisir de faire plaisir c'est bien mais faut pas en abuser quoi voilà toujours est-il que voilà quand vous mangez par contre vos plats vos gros plats et c'est de prendre justement des produits qui sont 5 et même dans une même dans ce qui n'est pas bio il ya des choses qui sont saines quand même donc c'est vraiment intéressant d'utiliser cette application parce que vous verrez que tout ce qui vous entoure généralement est assez mauvais malheureusement et en plus l'avantage de lyokas c'est que ça scanne aussi des produits de beauté ou le produit esthétique shampoing savon et tout le temps donc franchement essayez là voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur l'alimentation alors c'est pas facile à respecter mais essayez juste de faire attention le plus possible et dans la prochaine vidéo on essaiera de parler de la transplantation et voilà et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à des commentaires et je vous dis à bientôt tchous Sous-titrage ST' 501